Bonjour à tous, je suis François-Xavier Lienart, le président de l'UFE Japon, pour ceux qui ne me connaissent pas. Bienvenue à tous pour cette troisième conférence en ligne de l'UFE Japon, que nous organisons depuis le moment du virus. Ce sera certainement la dernière avant l'été. Nous reprendrons le fil des conférences, j'espère, des conférences physiques à partir du mois de septembre. Bon, j'en profite avant de donner la parole à notre conférencier pour vous rappeler de ne pas oublier de devenir membre de l'UFE Japon. Ça nous aidera à continuer sur le plan financier, puis sur le plan aussi de savoir qu'on est un peu soutenu dans cette démarche. Voilà, alors les différentes conférences jusqu'à présent, on peut reporter sur des thèmes très divers. Il y a eu l'affaire Carlos Ghosn, il y a eu la géopolitique en Asie. Nous avions eu dans le passé des conférences physiques sur d'autres thèmes pratiques et culturels à l'Institut français. Mais la question qu'évidemment tout le monde se pose maintenant, c'est que va-t-on faire cet été dans le contexte où probablement qu'on va devoir rester au Japon ? Alors il ne faut évidemment pas le voir comme une contrainte, mais au contraire comme une opportunité, comme une chance. Et non pas pour cet été seulement, mais pour en fait toute l'expérience qui est la nôtre au Japon, de se dire, mais est-ce qu'on ne peut pas essayer de découvrir ce Japon de façon un peu plus profonde, aller plus loin, voir d'autres territoires, découvrir ce qui n'est pas dans les guides. Et c'est le thème de la conférence de ce jour. Alors Sébastien Lemoyne, il va se présenter. C'est quelqu'un qui connaît très bien le Japon, qui est arrivé ici, si je ne me trompe pas, en 1989, après plusieurs séjours. Et après une carrière commencée dans la finance, il a décidé en fait de donner libre cours à sa passion et à mêler sa passion et son travail en devenant un expert maintenant reconnu de la ruralité japonaise, du saké, des campagnes, de la culture, de l'histoire. Et il en a fait son métier, mais il va aujourd'hui nous faire partager sa passion et sa connaissance de ce pays pour nous inviter, par exemple cet été, à aller hors des sentiers battus. Sébastien, je te laisse la parole. Merci François-Xavier. Bonjour à tous et à toutes. Alors bon, c'est évidemment pour ma conférence, ce qui est un peu curieux, c'est que je ne vous vois pas. Je sais que vous êtes assez nombreux, en tout cas, à avoir marqué de l'intérêt pour ce thème. Je vous remercie d'être avec moi aujourd'hui. Je vais essayer de répondre à un maximum de vos attentes. Chacun a un degré de connaissance différent du Japon et de ses campagnes. Mais on va essayer de couvrir du territoire et puis de laisser surtout du temps pour les questions. Alors je ne sais pas si dans le mail d'invitation il y a une explication sur le fonctionnement de la conférence. Mais il y a une petite boîte Q&A qui permet de poser des questions que je vais essayer de surveiller et auxquelles j'essaierai de répondre soit au fil de l'eau, soit à la fin de mon intervention en fonction de la nature de la question. Alors moi, depuis 33 ans que je voyage au Japon, je peux effectivement vous faire un retour d'expérience. Le Japon est une source absolument inépuisable de découvertes, mais surtout d'étonnement et d'inspiration. Alors, si je peux juste un point, derrière moi, mon fond d'écran, c'est un yokai qu'on appelle Amabie. Et pour ceux qui vivent au Japon, vous l'avez peut-être remarqué assez fréquemment, récemment, il s'agit d'un yokai qui est associé à la région de Kumamoto à Kyushu et dont on dit qu'il faut l'appeler lorsque les récoltes semblent mauvaises et que des épidémies se répandent dans le pays. Et c'est devenu en fait un des symboles de la lutte contre, ou de la résistance, je dirais, à l'expansion du coronavirus. Celui-ci a été dessiné par Mizuki, qui est un fameux mangaka japonais, mais qui est décédé, je crois, aujourd'hui. Alors, comme le disait François-Xavier, je vais me représenter un petit peu parce qu'il y a quelque chose de personnel dans ce titre qui commence par le Japon de Sébastien, ça paraît même presque orgueilleux, mais je vais expliquer tout ça. Moi, en fait, ce qui m'a amené au Japon, ce n'est pas sa culture à l'origine. En 1987, je suis en école de commerce et en stage, d'ailleurs, de découverte de l'entreprise à l'usine de Jolet-Tour chez Michelin. Et ce dont on parle à l'époque, c'est surtout de just-in-time management, de cercle de qualité, donc de techniques de management japonaises qui font la force de cette économie qui est en guerre commerciale avec l'Occident, avec les États-Unis, avec l'Europe. Et c'est ce Japon-là qui me pousse à m'intéresser à la langue que je commence à apprendre à l'école, et puis à ce pays comme destination. Je viens une première fois en 1987, mais c'est bien de la culture que je tombe amoureux, plus que du Japon économique. Et au cours des années, j'ai développé un certain nombre d'intérêts particuliers. Alors, on peut notamment citer l'estampe, il y en aura quelques exemples pendant la présentation, mais aussi la porcelaine, la porcelaine de Imari en particulier, qu'on appelle Areta Yaki au Japon, et la gastronomie et son sake. Une des caractéristiques que j'ai analysées peut-être à postériori de ces trois passions, c'est qu'à la différence peut-être de la cérémie du thé à la japonaise, ou de l'Ikebana. Le Japon reçoit, avant de les développer, une influence au niveau de son esthétique ou de ses techniques, une influence extérieure, une influence de l'étranger, développe des talents qui sont propres au peuple japonais, une esthétique qui lui est propre, et à partir de là, va avoir une influence majeure sur le reste de l'Occident. La porcelaine, bien évidemment, au XVIIe, XVIIIe siècle, qui va donner naissance à toutes les entreprises, tous les fabricants de porcelaine à travers l'Europe, mais aussi la porcelaine dans ses motifs, puis l'estampe avec le développement de l'impressionnisme, de l'art nouveau de l'art béco. Bref, on parle de japonisme, et ce japonisme, il se développe aussi dans la gastronomie, et c'est pour ça que j'essaye de mettre l'inspiration au cœur de la mission de Passerelle. Donc, ma petite introduction, c'est sur Passerelle, ensuite je vous parlerai un petit peu de mon approche pour sortir des sentiers battus, et enfin, je vous emmènerai avec moi dans un certain nombre de destinations dont vous avez la liste ici, Hokkaido, Nara, Wakayama, Gifu, Nagano, Ishikawa, Iwate, et je laisserai du temps pour éventuellement discuter d'autres endroits. Donc, Passerelle, c'est le nom de mon projet, c'est devenu le nom de ma société depuis la fin 2017, et cette société, je l'ai créée, comme l'expliquait François-Xavier, suite à une expérience professionnelle ou une carrière professionnelle extrêmement différente dans la banque, en l'occurrence, je travaille sur les marchés financiers, à Hong Kong, à Tokyo, à Londres, au Japon, et retour au Japon en 2008, et à ce nombre d'événements, la crise financière de 2008, mais aussi le tsunami de 2011, ont mené à une vraie remise en cause, je dirais presque une crise de la quarantaine qui a eu lieu à 45 ans, et j'ai décidé ce jour-là de créer ce projet qui consiste à partager le Japon que j'aime, celui que je veux protéger et que je veux voir survivre à travers les défis auxquels il fait face, les défis auxquels il fait face, c'est bien sûr, quand on parle de ruralité, de vieillissement très fort de la population, d'exode rural prononcé et de disparition de nombre de cultures. Alors, au sein de la culture japonaise et de la gastronomie, il y en a une qui m'a attirée, en fait, ce sont les gens du sake, quelque part, qui ne sont pas venus me chercher, c'est moi qui s'allais les trouver, mais ils ont su prendre mon cœur, je dirais, par des qualités assez fortes, assez remarquables. La première, c'est l'authenticité, évidemment, ils sont eux-mêmes, ils sont aussi fiers, ils sont fiers de défendre une tradition qui les enracine dans un terroir d'une région du Japon depuis de nombreuses générations. La moyenne d'âge des maisons de sake que je présente dans les événements, c'est 150, c'est à peu près 150 à 200 en moyenne. Donc, il y a cette authenticité, il y a cette fierté, et il y a aussi une très importante humilité. Cette humilité, elle est un petit peu forcée, parce qu'on ne le sait pas forcément, mais le sake est en crise, elle est en crise économique profonde depuis 40 ans. Et cette culture, j'ai eu envie de la défendre, de la mettre en valeur, de l'expliquer, et aussi de faire venir des gens dans ces régions, dans ces terroirs, pour aller à la rencontre de ces gens du sake. Donc, ça, c'est vraiment l'origine du projet Passerelle qui fait de l'éducation, des dégustations, des excursions, de l'événementiel autour du sake et de sa culture. Mais plus généralement, si je repars par exemple de l'exemple des Kouramoto, des propriétaires de maisons de sake, ils jouent un rôle important dans leur communauté, et ce sont des relais pour développer un réseau. Et Passerelle, aujourd'hui, va au-delà du sake et offre des expériences sous forme d'ateliers ou d'excursions, de découvertes, bien au-delà du sake, autour de la culture japonaise en général. Alors, je ne fais pas tout, je ne connais pas tout le monde, mais il y a des tas de domaines où j'ai des portes que je peux pousser. Enfin, m'intéresser aux terroirs et aux régions touristiques m'a fait entrer dans une activité de consulting, en particulier auprès des régions, des collectivités locales, donc les quennes, les départements, les villes, qui ont besoin d'étrangers curieux et intéressés par leur culture pour les aider à identifier les actifs touristiques qui sont susceptibles d'attirer des visiteurs vers ces lieux et pour les aider à définir des itinéraires, des itinéraires types. Donc, des itinéraires types, j'en les définis pour moi, j'en définis pour ces collectivités locales et de plus en plus, je le fais aussi comme consultant pour des personnes privées ou pour des agences. Donc, la clientèle de passerelle, on va retrouver des agences de voyage, des particuliers, des collectivités locales et puis des entreprises pour leur cadre, pour leurs clients, pour leurs influenceurs, pour leurs événements, qu'ils soient internes ou externes. Mon approche pour sortir des sentiers battus, c'est de m'appuyer sur la richesse et la diversité du Japon en matière d'environnement naturel, mais aussi d'intensité de son histoire et le niveau très élevé du talent des hommes et des femmes qui s'y sont installés et qui se sont adaptés à cet environnement. C'est un phénomène relativement récent que de vouloir le maîtriser à force de le bétonner. J'espère qu'on en verra de moins en moins, mais c'est vrai que le béton a causé quelques dégâts aux campagnes du Japon depuis la Seconde Guerre mondiale. Alors, à ce titre, je trouve qu'on ne répète jamais assez que le Japon n'est pas un, ce n'est pas une culture, le Japon, le Japon est pluriel et c'est un ensemble de cultures très différentes les uns des autres qui reposaient avant sur des langues ou des langages régionaux qui étaient différents les uns des autres et ces cultures régionales sont autant de puissants fonds lorsqu'on cherche à les comprendre et les documenter. Donc, sortir des sentiers battus, c'est prendre dans ce que le Japon nous offre un angle d'attaque particulier, l'angle historique, l'angle géologique, la nature, l'environnement naturel, la gastronomie, la spiritualité, la vie de la communauté pour regarder une région avec un point de vue particulier et changer de point de vue permet de changer de regard aussi. Ce ne sont pas mes amis qui sont dans les affaires qui vont me contredire, mais savoir regarder le détail, étudier le détail, prendre du temps pour s'intéresser aux détails, c'est particulièrement important dans ce pays. Donc, ces thèmes sont autant de grilles de lecture qui, quelque part, se superposent et on peut piocher dans plusieurs thèmes pour construire un itinéraire. Pour faire un itinéraire hors des sentiers battus, il y a plusieurs approches possibles. la première approche peut consister à partir au hasard. On prend évidemment, il est même quasiment certain, qu'on va poser à côté de environ de lieux naturels ou bien de constructions humaines qui présentent un intérêt, tout simplement parce qu'on ignore leur existence. En revanche, avec un peu de chance, avec du temps, c'est aussi une occasion de rencontres souvent exceptionnelles. Et l'autre approche qui est souvent celle que moi je prends et celle que je recommande quand même un petit peu, c'est de se préparer, de préparer sa sortie des sentiers battus. Pourquoi ? parce que si le Japon, et ça c'est une chance, offre une multitude de choses dès qu'on gratte la surface, en fait on a une multitude de points et ces points ne sont pas forcément faciles à connecter les uns avec les autres. Je pense aux infrastructures de transport, le transport public, bien évidemment, marcher, pédaler, louer une voiture sont trois moyens fantastiques pour découvrir ce Japon. Je parlais de rencontres tout à l'heure, les rencontres il faut aussi savoir les faire avant parce que elles permettent d'ouvrir énormément de portes dans ces lieux où on est en général très très bien accueilli. Ça c'est mon premier type entre guillemets pour vous qui voulez sortir des sentiers battus, c'est de regarder votre réseau, regarder votre réseau d'une façon un petit peu différente et j'ai un message qui me dit que ma connexion internet n'est pas très stable, j'espère que ça ne nuit pas à la qualité de ma présentation. Ce réseau en fait va vous permettre d'identifier un contact dans une région dans laquelle vous voulez aller et partir de ce contact pour ouvrir des portes et connecter des connaissances de connaissances ou partir de quelqu'un qui vous semble particulièrement ouvert et heureux de vous faire découvrir son terroir et sa région d'origine car beaucoup de Tokyoïtes viennent d'une région différente et vous laisser emmener là où il vous emmenait. En général on n'est pas du tout déçu. le titre de ma conférence c'était le Japon de Sébastien alors soyons clairs en 33 ans où je voyage dans ce pays et j'ai habité ici environ 16 ans au total à travers ces différents séjours je suis loin d'avoir couvert l'ensemble du Japon et lorsque je parle du Japon de Sébastien je ne parle pas de l'ensemble du Japon et je suis sûr que chacun d'entre vous chaque amoureux du Japon a son Japon endroits et sentiers battus préféré mais selon que je vais vous parler le Japon de Sébastien c'est celui que je connais c'est un petit sous-ensemble qui mériterait de retourner dans des lieux de manière très régulière vous vous attendez sans doute à ce que vous emmène en dehors du carrefour de Shibuya ou de Kiyomizu Dura de Kiyomizu Dura ou bien de Sanganjija à Fujinomiya et ce fameux spot où on voit le mot Fuji dans le fond le sanctuaire rouge et les cerisiers en fleurs effectivement j'ai essayé d'éviter un Japon de carte postale mais vous allez voir que sortir des sentiers battus ça ne veut pas forcément dire aller loin de ces lieux-là c'est aussi les regarder un petit peu différemment je vous emmène avec moi dans certaines destinations et je vais commencer par un angle qui est l'angle géologique le le Japon l'île de Onshu notre environnement est sous l'influence de quatre plaques tectoniques et celles-ci ont fasciné l'archipel et les reliefs dessinés les Alpes et aussi dessinés ce fameux bon Fuji si nous étions en France et nous faisions une balade dans les Alpes je vous parlerai du Myocène le Myocène c'est une époque géologique ancienne moins 25 millions d'années moins 3 millions d'années et bien au milieu de cette époque du Myocène moins 15 millions d'années le Japon est encore rattaché au continent asiatique donc quelque part le Myocène pour le Japon c'est un début c'est pas une fin et tout dans l'environnement naturel japonais nous rappelle combien cette nature est encore vivante et dynamique et animée par des forces le mont Fuji il a il a il a 100 000 ans des volcans en activité il y en a partout j'aurais pu vous en dire côté du Moasso mais je sais que certains d'entre vous regardent beaucoup Hokkaido comme destination pour cet été pour essayer d'avoir un petit peu de fraîcheur donc ma première destination c'est c'est Hokkaido et on va commencer par l'angle par l'angle géologique avec cette région qui est au sud de Sapporo qu'on appelle Shiribashi et Iburi et dans lequel je voudrais vous emmener c'est Toyako Toyako est un lac quasiment parfaitement circulaire avec une très belle eau une très belle eau claire qui a en son cœur une île qui a aussi une forme quasiment circulaire sauf que cette île est faite de nombreux petits cônes mais qui sont autant de volcans qui ont surgi au cours des époques relativement récentes et cette région de Toyako elle a un volcan juste à son sud qui est le mont Ussou et ce volcan reste très actif tous les 30 ans il y a une activité majeure donc en 1910 par exemple elle a fait surgir des eaux souterraines des eaux de ronsen qui font aujourd'hui une partie du charme de Toyako Toyako était connu pour avoir accueilli le sommet de la Cédo de 2008 était connu pour avoir abrité le restaurant de Michel Bras mais bon ça c'est du passé qu'elle a fermé aujourd'hui ça va être une destination de ronsen et une destination aussi pour y faire des sports des sports nautiques car on peut se balader sur ce lac et notamment faire du stand-up ce que vous apercevez à gauche c'est juste à côté du mont Usu c'est le Showa Shinvan et il faut imaginer qu'en 1944 ce que je décris ici était un champ de blé absolument plat comme le dos de maman et cette montagne est surgie en deux ans cette montagne en fait c'est quoi ? c'est une lave extrêmement visqueuse qui a cuit le sol d'où la couleur rouge brique et cette couleur rouge elle est marbrée notamment de zones plus sombres qui sont de la lave et lorsqu'on va voir Showa Shinzan on voit cette espèce de bourgeon qui est mis à à peu près 400 mètres d'altitude au-dessus de la terre qui fume et ça c'est quand même quelque chose de rare la particularité de ce volcan c'est que c'est un volcan privé parce que ce champ de blé dont je vous parlais tout à l'heure il appartient à l'agriculteur et c'est la famille de cet agriculteur qui a documenté la croissance de Showa Shinzan et aussi qui aujourd'hui organise la visite autour de ce volcan un petit peu plus loin vous avez probablement vu des images de ce volcan quasiment parfait de ce stratovolcan qui est le Mont Yoté il est situé juste à côté de Niseko un resort extrêmement célèbre pour sa poudre en hiver mais qui a aussi une vie en été extrêmement vive avec beaucoup d'activités outdoor qui en font une belle destination le Mont Yoté lui-même on peut monter dessus sa dernière éruption elle date d'il y a 3000 ans je crois à peu près et il culmine à 1850 mètres ce qui n'est pas très très haut mais pour faire autre chose que la nature je voudrais vous emmener à Otaru Otaru c'est une petite ville qui se situe au nord de ma région comme vous l'indiquez comme vous pouvez le voir sur ma carte et Otaru en 1972 il n'y avait rien c'était une baie avec quelques cabanes un lieu d'échange et de commerce entre le peuple Ainu et le et le en 1972 l'empereur Meiji est sur le tronc on va parler de la fin Edo plutôt et le Shoguna Edo qui commence qui fait du commerce actif avec le peuple Ainu mais 1868 c'est la restauration Meiji et c'est le début de la conquête de de Hokkaido de sa colonisation de la captation de ses ressources naturelles et aussi il faut dire de l'assimilation forcée culturelle de de ses peuples de ses peuples Ainu et Otaru est une belle destination pour comprendre une de la partie une des parties de cette de cette colonisation qu'on peut compléter après avec une visite notamment de l'ancien taille de ville de de Sapporo la richesse la richesse de Otaru à part son port qui en fait un des rares une des rares rades bien protégées de cette de cette de cette région c'est le haran le haran qui est qui vit en banc d'une manière surabondante à cette époque là et on place des filets fixes qui amènent ce haran vers la plage ce haran il n'est pas consommé ou en tout cas extrêmement marginalement il va servir à développer toute une industrie de fabrication d'engrais et de compost et il faut donc le transporter ce compost l'exporter vers Onjou quand on en a besoin mais aussi vers la région vers Hokkaido qui est dont on est en train de faire la conquête la conquête agricole l'autre l'autre point l'autre actif de cette ville c'est la la voie ferrée qui est construite entre début du 19ème enfin fin 19ème pardon entre Sapporo et Otaro et qui permet d'acheminer le minerai de fer extrait Hokkaido et le charbon extrait Hokkaido vers le port de Otaro alors je vais je vous montre pas délibérément pas de photos de Otaro aujourd'hui parce que je voudrais que vous alliez le découvrir par par vous-même mais Otaro et le quatrième port a conduit une exposition une explosion économique très importante au début du 20ème siècle notamment après la victoire contre la Russie et sa population croit extrêmement rapidement atteignant 80 000 habitants en 1907 en partant de quasiment de quasiment rien et on construit notamment de très beaux immeubles en pierre dans lesquels viennent s'installer des banques il y a 24 banques au Japon en 25 banques à Otaro en 1924 dont la Banque du Japon et on parle d'Otaro comme le Wall Street de l'Asie Otaro est mort une fois parce que le charbon d'Hokkaido s'épuise parce que le minerai de fer s'épuise parce que le haran s'épuise juste après la guerre donc la population va continuer à accroître un petit peu et puis la ville a rentré dans un déclin très important mais quelque part c'est ce qui va lui la sauver parce qu'elle va être un petit peu congelée on va dire et je vous recommande si je vous recommande d'aller voir Otaro c'est parce que ces immeubles de banques certains d'entre eux sont encore là ils sont occupés par des musées d'art tout à fait tout à fait intéressants notamment en rapport avec l'art nouveau l'art déco qui est le style ou l'époque à laquelle ces buildings sont construits parmi les points les petits tips que je voulais vous donner sur Otaro c'est bien évidemment il faut y dormir un des attraits d'Otaro mais aussi un des soucis au niveau de sa fréquentation c'est que c'est tout près de Sapporo et c'est tout près de l'aéroport international de Chitosé donc il y a des périodes dans lesquelles on a notamment en hiver un moment de tourisme à la journée asiatique australien qui viennent profiter de Sapporo pour la fête des glaces qui viennent profiter de Niseko pour sa neige et qui peuvent introduire une certaine fréquentation une certaine foule mais bien évidemment dès qu'on dort à Otalo on a une expérience tout à fait différente et dans ces périodes de fréquentation touristique je vous recommande aussi d'éviter TripAdvisor puisqu'il n'y a pas tant d'adresses que ça à Otalo qui sont listées en matière de restauration mais au contraire d'aller au hasard vous recevrez un accueil vraiment 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 remarquable il y a de très beaux ronsens et de très beaux locans au delà d'Otaro vous allez trouver à proximité à Yoichi la première distillerie de saké la première distillerie de whisky j'ai ma langue à fourcher du groupe Nikka construit par Masataka Taketsuru je rappelle que le whisky single malt single casque 1987 de la distillerie de Yoichi de la marque Nikka en 2008 est celui qui a mis le whisky japonais sur la carte du monde et cette distillerie de Yoichi elle est parfaitement conservée dans son jus c'est une visite qui est tout à fait magnifique notamment la salle de distillation avec ses alambics qui sont toujours alimentés au charbon et ça c'est quasiment unique dans le monde de la distillerie et il n'y a pas seulement le saké à Otaru avec Tanaka Shuzo ou le whisky à Yoichi avec Nikka le vin devient un élément important des ressources naturelles de cette région de Shibideishi juste au sud de Yoichi il y a un domaine qui fait parler de lui qui s'appelle Nikki Hills et Nikki Hills développe une infrastructure qui permet un tourisme oenologique qui ressemble un petit peu à ce qu'on peut trouver dans le sud de la France donc à Trébauché de la restauration de très belles vignes et même un hôtel dans lequel on peut éventuellement dormir je n'ai pas de remarques ou de questions je vais continuer et passer à la destination suivante là je vous emmène dans une région extrêmement différente qu'on appelle le bassin du Yamato parce que quand on parle de villes figées on évoquait Otaru tout à l'heure on en a une autre en fait dans l'histoire c'est la ville de Nara la ville de Nara a été la première capitale du Japon capitale impériale du Japon au 8ème siècle et lorsque cette capitale a été transférée brutalement de Nara vers Heian Kyo qui est devenue Kyoto la ville de Nara c'est un petit peu arrêté et c'est ça qui fait le charme de la ville de Nara et de sa région aujourd'hui qui est une région de superlatifs sincèrement on y trouve le plus grand nombre de sites inscrits au patrimoine mondial de l'humanité au Japon on y trouve le plus grand bâtiment en bois ancien du monde il s'agit de Tonai-ji le temple du grand Bouddha à Nora on y trouve le plus vieux bâtiment en bois du monde c'est celui de ce sont ceux de Horyuji qui est un des temples de ce bassin de Yamato le bassin de Yamato désignant lui-même cette région où est quelque part née une partie de la civilisation japonaise puisque je disais que la culture elle est plurielle une partie de la civilisation japonaise entre les quelques siècles qui précèdent la naissance du Christ et le déplacement de la capitale de Nara vers Helyan-kyo donc là où je veux vous emmener dans cette deuxième civilisation c'est en partant de Nara la ville sur laquelle je ne vais pas passer trop de temps parce qu'elle est tellement bien couverte et vers le sud de la ville de Nara dans ce bassin de forme rectangulaire qui est prisonnier entre deux qui n'est pas prisonnier mais qui est encadré par deux chaînes de montagne plus une au sud et qui est extrêmement riche de temples construits à l'époque Nara ou juste avant et qui sont portants d'une véritable émotion je prends l'exemple de Horyuji que vous apercevez sur cette carte Horyuji les colonnes en bois qui sont les colonnes du Garan qui est la galerie qui entoure les bâtiments du temple sont des originaux donc ils ont été sculptés au 7ème siècle comme le premier objet a été construit dans des arbres dans des quarts d'arbres qui avaient probablement des je ne sais pas 400, 6 ans 700, 700, 800 ans et qui quelque part sont nés à une époque qui est l'époque à laquelle ou proche de l'époque à laquelle vivait Siddhartha Siddhartha Gautama donc le Bouddha quel hommage premier Bouddha quel hommage pour quel symbole pour un haut lieu de développement de la de la de la foi bouddhiste qui arrive à travers l'élite aristocratique dans cette région du Yamato à partir du 6ème siècle Hasedera que je mentionne sur cette carte aussi est un magnifique sanctuaire Hasedera c'est un magnifique temple pardon c'est celui c'est celui qu'on voit sur cette photo à droite avec son escalier son escalier monumental tout au sud de mon bassin on a Yoshino qui est la photo en bas à droite et en haut à gauche de ces photos là la ville de Asuka paisible village je dirais aujourd'hui très riche en kofun donc en sépulture ancienne l'époque kofun s'arrête à la fin du 7ème et ma recommandation absolue c'est de se promener à travers Asuka à bicyclette on peut très facilement les louer à côté de la gare de Asuka et on passe de pagodes en en fait c'est une petite pagode qui ne se trouve pas chignon de pagodes en temple et en kofun notamment Asukadera qui est le temple qui abrite le plus vieux bouddha du Japon un autre vieille statue de bouddha du Japon un autre superlatif parmi les recommandations en matière de logement la première c'est bien évidemment de dormir à Nara par exemple au ryokan Matsumae mais aussi à Yoshino ou encore au Mou Shigi et en bas à gauche vous avez un des temples du Mou Shigi qui fait ce qu'on appelle du Shukubo donc qui reçoit des pèlerins et aujourd'hui des touristes pour y passer la nuit le bâtiment de ce temple d'époque d'eau pas génial au niveau de l'idolation thermique et phonique mais en revanche un charme absolument colossal Nara et le bassin de Yamato c'est aussi une liste sans fin de rencontres possibles avec des artisans héritiers de cultures ancestrales qui sont celles du saké par exemple donc là en haut c'est une maison de saké de Yoshino et vous allez trouver dans la ville de Nara un fabricant d'encre de suie vous allez trouver des fabricants de pinceaux vous allez trouver des fabricants de fouet à thé qui sont autant d'artisans qu'on peut qualifier d'artistes il n'y a pas de frontière entre l'artisanat et l'art au Japon traditionnellement je peux m'oublier une chose parce que moi j'adore marcher je pense que une des balades les plus sympas qu'on peut faire au Japon est une balade qui permet de relier Tenry et Miwa par un chemin qu'on appelle Yama no Beno Michi qui est la plus ancienne route commerciale et route de pèlerinage que l'on peut encore parcourir au Japon on passe de sanctuaire Shinto en tumulus en kofun en temple puis on revient à des sanctuaires notamment celui de Miwa qui a une importance tout à fait particulière pour moi puisqu'il était situé près de la résidence de l'empereur Sujin dont le tumulus est visitable enfin de l'extérieur le long du Yama no Beno Michi et c'est l'empereur Sujin qui dans un rêve alors que son pays donc le Yamato était touché par une pestilessence par une épidémie Amabi n'était pas encore identifié en rêve reçoit la commande de faire une offrande de saké et Miwa devient donc le lieu où le premier saké a été fait en offrande aux déités et le lieu dans lequel se rendent tous les toji tous les maîtres brasseurs tous les responsables de production des maisons de saké à travers le pays une fois par an pour prier pour une belle maison pour une belle saison de saké alors Amiwa en particulier il y a une maison qui produit un saké qui s'appelle Mimorosugi que je vous recommande d'aller visiter tout ça ça se fait à pied Tenri Miwa Mimorosugi c'est une très belle journée une très belle journée de marche évidemment j'ai beaucoup de choses que je n'ai pas pu prouver oui il y a des paysages de rizières fantastiques à côté du mot du mot Congo aussi rivière en terrasse je vais peut-être dire un tout petit mot sur le tourisme en général parce que parfois en envoyant des gens je n'ai pas l'impression que j'ai le sentiment s'il y a un peu la branche sur laquelle on est assis mais pour moi le tourisme reste vraiment la seule chance de sauver le patrimoine les régions et les cultures du Japon ça nécessite des politiques publiques à tous les niveaux au niveau central gouvernemental pour favoriser les bons investissements mais aussi au niveau local pour encadrer l'accès aux actifs faire retomber l'argent dans les bons portefeuilles donc chez les locaux dans les restaurants dans les hôtels dans les minchukus dans les commerces locaux qui défendent une culture locale et pour éviter les excès de la sur-exploitation dont on a pu parler ce fameux sur-tourisme qui affecte certaines villes et dans certaines villes certains coins du Japon je pense que vous pensez à quoi je fais référence je fais notamment référence à certains coins de Kyoto mais je pourrais aussi parler de Nara mon objectif à moi c'est évidemment les contrats des itinéraires qui vous encouragent à rester sur place à dépenser sur place pour créer une espèce de tourisme responsable et durable parce que là où le gouvernement n'a pas tout à fait réussi c'est certes les chiffres c'est ceux qui sont marqués en haut de croissance des visiteurs étrangers sont impressionnants puisqu'on est passé à plus de 32 millions quatre fois le niveau de 2008 en dix ans mais une fois encore dans le Japon l'OCDE le Japon est dans l'OCDE le pays qui a la plus forte concentration de nuités dans le plus petit nombre de destinations ce que je veux dire c'est que la plupart des touristes étrangers et pas seulement qui viennent au Japon se rendent tous dans les mêmes endroits et dépensent leur argent dans ces endroits-là et probablement pas assez dans les régions c'est ce qui illustre ce petit charte en bas à gauche que j'ai emprunté au NIC alors 2020 cette année est une année catastrophique pour le tourisme je ne vous l'apprends pas mais bon je le vois un peu comme une chance je suis un petit peu peut-être un petit peu utopique mais les amoureux de la culture et des régions comme moi aussi espèrent que peut-être on va avoir un petit changement de cap en tout cas une aspiration pour changer certaines pratiques certaines façons de faire les choses pour ne pas revenir à ce qui était finalement l'indicateur principal du gouvernement central japonais c'était combien d'étrangers sont venus au Japon cette année et combien vont venir l'année prochaine à côté de Nara on trouve Koyasan alors le mont Koya vous allez me dire quelque part tout le monde connaît c'est dans tous les guides touristiques trois étoiles au Michelin au guide vert moi j'y suis allé etc etc ce que je ne vais pas vous décrire les temples de Koyasan parce que ça vous y est allé vous allez trouver beaucoup d'informations dessus mais par contre ce dont je veux vous parler c'est de l'approche pour aller à Koyasan parce que Koyasan mérite une approche tout à fait particulière Koyasan c'est le lieu de c'est le lieu principal de la secte Shingon qui est une des deux grandes sectes japonaises bouddhistes et japonaises qui se développent à la fin de l'époque Nara aujourd'hui elle n'est plus majoritaire elle était à l'époque elle a été développée sous l'inspiration de Kukai qui est un intellectuel brillant de l'huitième siècle qui est qui est qui est connu sous le nom de Kobo Daishi dans la secte dans la secte Shingon et ce mont ce mont Koya c'est une destination dans laquelle tous les adeptes de la secte Shingon veulent aller au moins deux fois ils veulent aller une fois de leur vivant et ils veulent aller une deuxième fois de leur mort pourquoi ? de leur vivant pour aller prier à à l'okuin qui est le lieu où repose Kobo Daishi pour l'éternité ou en tout cas jusqu'à ce que le Bouddha revienne et de leur mort pour être avoir une sépulture auprès de Kobo Daishi pour être là près de lui lorsque le Bouddha revient et à gauche de cette carte tirée de Google Maps vous apercevez une représentation symbolique de Koyasan Koyasan c'est trois parties au cœur à gauche vous avez le vivant c'est l'ensemble des temples dans lesquels et il y en avait 2000 à l'époque et d'eau dans lesquels vivent les moines qui accueillent et qui accueillent les pèlerins sur la partie droite c'est une fleur c'est une fleur de lotus de Némiphar avec cet étal sur la partie droite vous avez la fleur la fleur c'est l'Okunoïne c'est la nécropole c'est là Kekobo Daishi et c'est le monde de la mort mais ce que vous apercevez à gauche c'est la feuille et cette feuille qui est reliée par une tige elle mène à un endroit qui s'appelle Jisong In et qui est en fait en bas dans la vallée et pour moi une visite de Koyasan elle commence en bas de la vallée au bord de la rivière Ki qui est l'artère de cette péninsule de Ki qui est représentée à droite et c'est là que Kobo Daishi Kukai a commencé son chemin qu'il a mené vers ce haut plateau sur lequel il a construit Koyasan et lorsque les empereurs ou même les seigneurs venaient à cheval ou en voiture à porteur pour aller à Koyasan et bien ils arrivaient à Jisong In et là ils devaient descendre de leur monture et faire le chemin à pied ce chemin il est marqué par des bornes tous les 110 mètres et il y en a 180 donc ça fait à peu près 20 km et ces bornes elles désignent le chemin sacré historique en tout cas c'est ce que dit l'histoire qu'à emprunter Kobo Daishi pour monter jusqu'à Koyasan ce temple est très intéressant c'est vraiment un bel endroit où aller donc je le recommande alors ce que je voulais vous expliquer c'est donc c'est Jisong In ce que je voulais vous expliquer donc là vous avez à gauche ces fameuses bornes qui marquent le chemin je ne vous invite pas forcément à faire les 20 km mais en tout cas à faire peut-être un petit peu de la distance pour commencer puis reprendre votre monture votre véhicule ou éventuellement le train pour vous rapprocher de Koyasan et terminer la balade à pied pourquoi ? parce que ce que vous apercevez à droite c'est la porte de Koyasan c'était le Graal pour les pèlerins c'est un monument qui est absolument magnifique mais lorsqu'on monte à Koyasan par le féliculaire cette porte on l'aperçoit de l'autre côté en fait elle ne devient pas l'entrée de Koyasan mais elle est juste à la frontière de Koyasan c'est presque la sortie de Koyasan et moi je peux vous dire pour l'avoir fait plusieurs fois que lorsqu'on arrive devant cette porte après avoir fait un effort un effort physique l'effort de l'ascension eh bien on comprend l'émotion de ces pèlerins qui dans la chaleur dans la pluie sous la neige faisaient cette route pour rejoindre leur 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 graal qui était qui était qui était qui était qui était Koyasan bien sûr à Koyasan il faut dormir dans un temple c'est c'est bien connu il faut aller à la nécropole en la journée il faut aller à la nécropole la nuit dans la nécropole remarquez non seulement bien sûr ces tombes magnifiques c'est Porki Shinto c'est Tori Shinto des fameux Damyo des seigneurs de guerre qui s'entretuaient sur les champs de bataille mais qui sont côte à côte ou face à face dans la nécropole mais on vous remarquerait peut-être aussi des tas de simples pierres et il y en a probablement des dizaines de milliers des centaines de milliers marquées de stris il y en a cinq comme les quatre stris pour cinq éléments les cinq éléments de la pagao de Shingon la terre l'eau le feu le vent et le vide et sur lesquelles sur ces pierres étaient probablement marquées au nom à l'encre le nom du défunt et donc quand je vous disais que les que les bouddhistes Shingon venaient deux fois à Coyassan ils venaient de leur vivant à pied et de leur mort apportée éventuellement par un par un par un ami par un membre de la famille pour que cette pierre soit déposée dans la nécropole dans un coin pas trop loin de Kodonaïchim Ah ! Un petit clin d'œil au président de l'UFE Japon François-Xavier puisque cette photo a été prise eh bien dix jours après mars 2011 qui a si profondément changé changé nos vies à Coyassan et vous remarquerez à gauche la température qui fait dans la chambre car oui le thermomètre est bien fixé au au montant de la porte de la de la de la de la chambre dans laquelle nous résistions c'est un clin d'œil et qui me permet de parler un tout petit mot de spiritualité japonaise le Japon vous l'avez peut-être remarqué est le seul pays d'Asie sud-est en tout cas que moi je connais dans lequel les moines ont le droit de consommer de l'alcool et lorsque vous visitez les temples bouddhistes comme les sanctuaires Shinto vous allez trouver des offrandes d'alcool près des hôtels et ça c'est vraiment une grosse surprise pour les moines pour les moines des autres pays enfin ça n'est plus au bout d'un moment mais en tout cas c'est une vraie différence et Kuramoto de la région de Nara me racontait que en fait tout cela date de l'époque où un empereur qui venait au pèlerinage à Koyasan avait accepté par un édit que les moines de Koyasan consomment de l'alcool parce qu'en hiver il fait très froid alors apprendre apprendre avec des pincettes mais la réalité c'est que au niveau de l'alcool enfin à propos d'alcool ou à propos de mariage ou à propos de la consommation de viande et de nourriture interdite entre guillemets on remarquera que le clergé bouddhiste japonais en fait s'accorde une certaine une certaine liberté en tout cas une liberté supérieure à celle d'autres d'autres pays mais un moine de zen m'expliquait un jour que certes dans la vie courante dans la vie de tous les jours les moines ne s'attachent pas trop à la règle ou à la forme de la règle mais qu'en revanche dans leur culte dans leur célébration dans leur uniforme dans leur chant ils font preuve d'une discipline qui est largement supérieure à ce que l'on peut rencontrer ailleurs à vous de m'apporter des preuves ou des contre-arguments pas très loin de Koyasan et d'ailleurs démarrant depuis Koyasan vous avez les chemins de Kumano cette représentation n'est pas très ancienne mais c'est une copie de documents qui circulait à l'époque à l'époque Edo déjà ses premières cartes touristiques et en fait les chemins de Kumano qui sont évidemment jumelés avec enfin qui sont jumelés avec les chemins de Saint-Jacques de Compostelle et qui sont aux partenaires de l'humanité pour leur lieu et pour leur foi sont en fait une espèce de enfin c'est un environnement magnifique qui a été construit entretenu je pense au chemin à l'infrastructure par les moines Shugendo qui étaient basés à Kumano le Shugendo c'est une religion ou un culte qui se trouve qui est entre Shinto et Bouddhiste qui reprend un peu des deux spiritualités et qui pratique notamment beaucoup l'ascétisme ce qui est représenté sur ce dessin c'est le sanctuaire de Kumano Rungu qui historiquement était situé sur une île c'est pour ça qu'il est représenté sur une île ici ce sanctuaire de Rungu il a été détruit par une inondation catastrophique à la fin du XIXe siècle et aujourd'hui il est situé un peu plus en hauteur à l'abri des crues de la rivière et d'ailleurs je n'ai pas le temps d'en parler mais à titre au niveau géologique cette région est tout à fait passionnante aussi la géologie explique beaucoup beaucoup de choses sur Kumano alors Kumano c'est un kaleidoscope de photos d'images et de nature absolument extraordinaires la richesse d'un patrie d'infrastructures de type Onsen les joies des chemins de Kumano c'est qu'on marche en montagne au lieu de la nature mais on se repose la nuit dans des oryokans dans des mines choukou qui sont situées dans les vallées et notamment près du Kumano Rungu dans des villes de Onsen comme les nominés en haut à gauche alors représentation rapide il y a énormément d'informations disponibles auprès de à propos des chemins de Kumano donc je ne vais pas passer trop de temps mais peut-être quelques recommandations quand même la route Nakaichi est probablement la plus pratiquable et la plus facile elle est en bleu sur ce graphique elle part de Kikanabe et elle est très facilement accessible par un vol depuis Tokyo jusqu'à l'aéroport de Nankishirama il y a un vol qui part le matin très tôt et un petit coup de taxi on se retrouve assez rapidement sur la route Nakaichi on peut être en deux jours au sanctuaire de Kumano Rungu Taisha mais personnellement je recommande plutôt d'y rester de prendre trois jours parce que le troisième jour on peut éventuellement se déplacer vers le nord et faire la dernière partie de la route Koichi qui est à mon avis la plus belle la route Nakaichi elle se prolonge après vers Kumano Nashi Taisha Kumano Nashi Taisha c'est ce lieu au milieu de mes photos qui est célèbre pour sa cascade c'est la plus haute du Japon elle fait plus de 150 mètres et cette cascade elle est bien évidemment sacrée c'est un lieu naturel absolument unique c'est un plateau de roches dures qui a survécu à l'érosion tandis que la vallée s'effacait en dessous de lui et c'est un des beaux endroits au Japon où on peut encore observer le syncrétisme religieux caractérisé à l'espiritualité japonaise jusqu'à toujours aujourd'hui mais en tout cas jusqu'à l'ère Meiji où on a eu une période où le gouvernement plutôt l'entourage de l'empereur a essayé sinon d'éradiquer en tout cas de très fortement affaiblir le bouddhisme lieu de syncrétisme parce qu'on trouve vraiment côte à côte et relié l'un à l'autre le grand sanctuaire de Nachi Nachitaesha et le temple qui va bien sur cette photo-là vous avez les deux déités côte à côte la pagode à gauche donc le bouddha et la cascade à droite donc les deux religions du Japon qui sont les deux grandes spiritualités du Japon qui sont présentes sur cette image la route Kohichi elle-même elle est plus compliquée elle est plus compliquée à faire je ne la recommande pas forcément comme ça sans préparation ou sans accompagnement il faut 4 jours pour la couvrir depuis Koyasan et un des soucis c'est qu'évidemment pour arriver à Koyasan il faut une journée de plus donc il faut prévoir environ 5 jours la partie est la plus belle on peut la faire et puis la dernière route que j'ai faite c'est celle d'Iseji moi personnellement j'ai adoré ceux qui l'ont faite ou celles qui l'ont faite avec moi ils m'ont dit que ce n'était pas forcément leur route préférée mais j'ai adoré partir du grand sanctuaire d'Ise parce que c'est quand même le haut lieu de la spiritualité chez une tour japonaise et progresser par saut de puce parce qu'elle est évidemment très longue et elle n'est pas très intéressante une partie est goudronnée progresser par saut de puce passer les principales montagnes par les chemins faire la partie finale enfin une partie de la partie finale sur la plage arriver au troisième grand sanctuaire qui est le sanctuaire de Hayatama c'est vraiment un lieu de rencontre aussi c'est vraiment des lieux dans lesquels il faut dire bonjour aux mamies courbées en deux il faut rentrer dans les rares boutiques ouvertes où on trouve des pâtisseries absolument incroyables au milieu de nulle part il faut quand je parlais de c'est à la fois la préparation de la logistique et la préparation des plans B et des plans C en même temps parce que même si on n'utilise que le plan A ou celui qui deviendra le plan A les conditions météo fait que on peut avoir de mauvaises surprises et qu'il faut être capable de changer son itinéraire donc combinaison d'une forte préparation mais aussi provoquer le hasard aller vers les gens et faire des rencontres parmi les grandes routes il y a la Nakasendo c'est à peu près 530 km de route il y a 69 relais qui ont été immortalisés par des estampistes comme Hiroshige et Nakasendo et la route elle-même l'ancienne route elle-même est très riche c'est celle qui empruntait les daignaux et leur suite mais aussi bien sûr les pèlerins et les commerçants à l'époque et d'eau elle est jalonnée de ces fameux relais de poste qu'on appelle juku et certains sont particulièrement conservés notamment dans la vallée de Kiso Magome et Tsumago qui sont des merveilles Magome est représenté sur cette estampe au centre et ce sont les deux photos en haut à droite de mon transparent en dessous à droite vous avez une vieille ferme dans laquelle l'Irori le foyer fume toute la journée entretenu par des gens de la localité dans une vieille ferme à plat de chaume qui se trouve exactement entre Tsumago et Magome qui est une partie très forestière une belle rande à laquelle participer ces trois charmantes femmes et amis dont on voit la photo à gauche mais on peut couvrir des sections beaucoup plus grandes du Nakacendo partir je dirais au moins 25 km en amont au sud de Magome du côté de Rousseau Couté et à partir de Rousseau Couté la balade est juste magnifique passe par des sections qui sont des petites routes forestières des petites routes de village des sections pavées à travers la montagne passe le long de sanctuaires et de temples généralement assez beaux mais ne pas hésiter à s'arrêter en route à prendre une journée à prendre deux journées et à s'écarter du Nakacendo car cette région est une région une fois encore capitale pour l'histoire du Japon dans la période de Sengoku c'est là où ont lieu les grandes batailles les grands daimyo Takeda Shingen Odonabunaga qui est devenu le premier shogun puis ensuite Tevedeyoshi et Togubawa se sont tous battus pour cette région centrale du Japon si importante pour le contrôle du pays et il y a donc une quantité de villes de villages qui ont quelque chose à faire valoir une gastronomie en particulier un artisanat vous avez en haut à gauche à gauche de cette photo la plaine et la petite ville de Iwamula qui est particulièrement bien conservée et vous apercevez Iwamula Jozo qui est la maison de sake qui est la seule maison de sake qui demeure à Iwamula qui vous accueillera à bras ouverts M. Watalai qui est vraiment quelqu'un de très très sympa c'est un bâtiment tout en longueur très intéressant à étudier et elle est proche d'un grand château qui a une légende particulière que je vous laisserai découvrir à droite en bas à droite on a Castendo vous avez un monsieur un monsieur Ishikawa qui fait du thé vert et c'est vraiment le seul producteur de thé dans ce coin là très bel atelier à visiter alors des livres de qualité sur la Castendo et la Val Kiso j'avoue que je ne trouve pas énormément de de livres sur ce type peut-être que certains des éditeurs en ont à recommander autant sur Kumano Kodo oui le site si vous je connais vous trouverez facilement l'URL du site qui donne énormément d'informations sur la Castendo pas tellement en japonais oui on trouve des choses en 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 langue étrangère j'ai pas encore trouvé vraiment la source je pense que il faut que j'écrive le bouquin c'est l'encouragement que je 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 prends un petit peu plus donc le long monte Nakasendo il y a un lieu d'étape que je que j'aime beaucoup qui est le lac Sua le lac Sua est en fait au croisement de deux grandes routes le Nakasendo et le Koshukaido alors je ne sais pas si vous voyez ma souris sur la présentation mais le Nakasendo part passe en gros un petit peu au-dessus de Nagoya monte par Nakatsugawa puis la vallée de Kiso où sont Magome et Tsumago et Shojiri avant de redescendre sur ce lac Sua catalogue d'altitude 700 mètres d'altitude et de remonter vers le nord vers Saku Karuizawa et enfin Tokyo tandis que la Koshukaido elle part de Tokyo et elle passe par le sud par la ville de Koshu et elle croise de Koshu pardon et elle croise Nakasendo à Sua et notamment à Shimosua qui est une ville de onsen qui a une culture particulièrement 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 riche avec quatre Asua Kamisua et Shimosua quatre magnifiques sanctuaires Shinto qui ont une foi et des pratiques très particulières avec une Matsuri qu'on appelle Onbashi la Matsuri qui a eu tous les sept ans qui est alors moi malheureusement je n'ai pas encore participé mais qui est une qui est un des hauts lieux à des hauts moments de la vie de cette communauté ville de onsen en haut à droite mais aussi ville relais qui accueillit les danyos qui a même accueilli l'empereur Meiji lorsqu'il a fait lorsqu'il a traversé le pays par le Koshu et vous avez en bas à droite ce qu'on appelle le Hongjin qui est privé d'ailleurs j'ai réussi à rentrer qui est le lieu dans lequel s'arrêtaient les danyos à l'époque et lorsqu'ils arrêtaient Shimosua mais ce qui est très intéressant de cette région de Shimosua c'est son climat parce que c'est une altitude donc qui est relativement relativement frais et tout près de Shimosua tout près de Shimosua vous allez trouver le mont le mont les monts kiligaminés les monts kiligamis qui sont représentés par cette photo illustrés par cette photo à gauche et qui sont un lieu de balade qui rappelle vraiment les Alpes et les pré-Alpes pour ceux qui auraient un peu de nostalgie un autre exemple que je voulais que je voulais vous dans lequel je vais vous entraîner c'est la péninsule de Noto la péninsule de Noto elle 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 détonne par par ses cultures personnellement j'ai pas vu beaucoup il y a peu d'endroits où j'ai vu une déjà une une nature aussi belle une harmonie aussi belle entre les fermes blanches les rizières vertes les toits de tuiles noires souvent il y a une gastronomie extrêmement développée sauce soja sauce poisson comme Ichiri méthode de préservation de toutes sortes d'enrées dans une région dans laquelle il fait quand même très très froid il y a quand même un froid lieu hiver et une une des ressources en poisson et en coquillage qui sont aussi assez 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 uniques mais ce que ce que à propos de à propos de culture il y a aussi l'artisanat et la laque du côté de Ouajima la photo à Guéouche est prise sur le marché de Ouajima c'est une des visites les plus pittoresques que vous pouvez faire à Noto c'est la ville qui est en haut ici sur ma carte à droite c'est un des temples qu'on rencontre au détour d'une balade à vélo dans les rizières de Natto Noto j'en parle aussi à cause de la force de sa communauté et de ses traditions qui sont toujours vivantes et notamment autour des matsuri il y en a deux qui je trouve particulièrement intéressantes c'est Abare Matsuri qui a lieu au mois de juillet qui est une matsuri extrêmement violente qui prend son origine dans une épidémie qui avait frappé la péninsule de Noto à l'époque et d'eau et lors de cette lors de cette matsuri les kilicoles les lanternes les grandes tours de lanternes de lumière sont projetées mais il y a des brasiers partout et les mikoshis et ça c'est assez rare sont en fait détruits pendant la matsuri avant d'être retournés au sanctuaire de la ville quand je parle de foi je vais l'illustrer avec je crois que ça s'appelle Halasimassan de mémoire ce propriétaire ce chef ce chef sushi que j'aime beaucoup aller rencontrer quand je vais quand je vais là-bas vous apercevez derrière sa tête une bosse ce n'est pas une malformation de naissance en fait cet homme depuis des années à des années est celui qui porte le mikoshi devant sur son cou sur ses épaules et qui participe à toutes les matsuri et c'est sa fierté que de montrer cette bosse qui s'est formée sur sa colonne vertébrale suite à la charge aux charges qu'il supporte tout au long de l'été l'autre matsuri c'est un moment très fort où l'agriculteur va aller chercher dans sa rizière la déité symbolisée par une branche de pain ramener cette déité à l'intérieur de sa maison lui faire prendre un bain lui faire découvrir enfin lui faire déguster de manière symbolique un repas et autour de ces plateaux vont être alignées toute une série de denrées qui ont une valeur symbolique particulièrement intéressante à étudier je vois Thierry me poser comme question celle de la baignade alors le lac a fait beaucoup de progrès il a été beaucoup plus sale qu'il n'est aujourd'hui on peut s'y baigner mais c'est pas forcément pas forcément génial en revanche les gens du coin vont se baigner dans les tas de petits lacs ou retenues d'eau qu'il y a autour du lac Sua et nous auprès de dans les dans une rivière qui est proche du sanctuaire de Harumiya donc le sanctuaire du printemps à Shimosua du côté de Toyako oui bien sûr à Toyako on peut se baigner le long du Nakasendo un peu au sud de 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 Suako il y a entre Nakatsugawa et Ena une zone qu'on appelle Nenoe où il y a aussi là deux lacs deux retenues d'eau je pense qu'ils sont d'origine agricole et on peut avoir des activités nautiques baignables kayak canoë bateau à ram etc donc ça permet de se rafraîchir en plus de du vélo extrêmement extrêmement recommandé et de la marche qui me paraît une meilleure façon de voyager dans ce dans ce coin là je vais continuer avec la spiritualité pour vous parler du mont Fuji le mont Fuji vous y êtes vous en êtes tous rapprochés pour aller voir la vue derrière Carabu Chico le mont Fuji les foules au mont Fuji ça date pas d'hier c'est déjà à la fin du du 19ème siècle une foule très importante qui s'y rend notamment l'année 1860 c'est une année du singe anniversaire de la naissance du Fuji d'après l'élite et année où les femmes sont pour la première fois autorisées à se rendre au sommet du mont Fuji on peut se visiter à flanc de Coteau une ancienne clairière où il y avait un sanctuaire qui était la date qui était la mieux limite d'entrée des femmes de même que à Koyasan cette fameuse porte que je vous ai montrée était la limite d'arrivée des femmes jusqu'à l'ère Medji elles ne pouvaient pas rentrer à un tiers de Koyasan une discussion très longue à avoir sur comment vivait Koyasan sans femme et comment faisait ces 2000 temples pour survivre donc le mont Fuji est enregistré maintenant au patrimoine mondial de l'humanité mais c'est pas la montagne c'est pas seulement la montagne c'est évidemment la foi et tous les lieux de foie autour de la montagne et cette foi dans le mont Fuji on la comprend parce que le Fuji est une montagne jeune elle a 100 000 ans la dernière éruption depuis le sommet de la montagne c'est il y a 2200 ans c'était hier et la dernière éruption majeure du mont Fuji c'est au 9ème siècle et cette éruption a créé des couvées de lave des couvées de lave monumentales qui ont séparé une immense pièce d'eau qu'on appelait Senoumi en ces fameux cinq lacs du mont Fuji qu'on connaît aujourd'hui donc ce que je veux dire c'est qu'à l'époque Ayane il y a 1300 ans les hommes ont vu le mont Fuji par des cratères latéraux transformer de manière fondamentale le 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 paysage et donc qu'une fois soit née au pied du mont Fuji qu'il a été divinisé n'est pas une surprise et les premières pratiques aseptiques se sont développées assez rapidement après la dernière éruption majeure qui a eu lieu en 10 000 en 10 000 63 dans la région je reprends je veux revenir sur majeure et répondre à la question qui a été posée parce que je vais bien sûr en parler 17ème siècle 18ème siècle 18ème siècle c'est une période où le Japon connaît un certain nombre de disettes de famines très importantes et 1707 le Fuji rentre en éruption encore c'est la fameuse éruption du mont Roé qui a apporté jusqu'à 3 cm de cendres dans les rues d'Edo du côté de Nihon Bashi évidemment plusieurs mètres de cendres au pied du mont Fuji mais Edo a été touché et c'est à partir de cette période-là que va se développer ce qu'on appelle Fujiko qui est la foi dans les déités du mont Fuji la région pour laquelle le mont Fuji a cette activité particulière c'est qu'il est vraiment au cœur du système des plaques tectoniques qui entourent le Japon plaques eurasiennes plaques nord-américaines plaques pacifiques et plaques philippines il est situé sous cette zone de recouvrement entre les plaques et c'est pour ça que c'est un écan qui n'est pas éteint encore au nord du mont Fuji cette mana-fossa qui est aussi très intéressante à étudier donc quand je vous emmène auprès du mont Fuji en fait je veux vous emmener dans les lieux qui sont les lieux de foi autour du mont Fuji on commence par des sanctuaires près du lac Kawaguchi avec des des arbres absolument magnifiques on peut aller au sanctuaire de enfin le sanctuaire de Kitaguchi qui est l'entrée nord de la route Yoshida qui monte au sommet du mont Fuji qui est celle qui est la plus empruntée à l'époque à la fin de l'époque Edo et à l'époque Meiji qui est cette cette dernière étape avant le avant l'escalade on peut aller dans les mares dans lesquelles les donc Oshino Hakkai notamment les huit mares d'Oshino dans lesquelles les pèlerins habillés de blanc vont se baigner avant d'entreprendre leur leur pèlerinage notamment une de ces mares qui n'est pas Oshino Hakkai elle est située au sanctuaire Sanganjiga de Fujinomiya cette fois-ci au sud du volcan et on aperçoit au-dessus de la mare un tablier de pierre de 3 mètres de haut ce tablier de pierre en fait c'est la pointe de la coulée de lave sous laquelle l'eau enfin parien a percé et fait cette mare alimentée par un débit très important tout au long de l'année et qui a une température relativement stable d'environ 13 degrés Celsius ce trésor national c'est un mandala qui représente le mont Fuji et qui représente l'environnement du mont Fuji en bas en bas du mandala on aperçoit ce qu'on appelle Matsubala aujourd'hui qui est cette plage recouverte de pain qui avant était une île jusqu'à l'époque jusqu'à l'époque Reyyan le mandala lui-même date de l'époque du 16e siècle on voit le sanctuaire Sangan Jinja on voit le bain dans lequel on se purifie on voit les hôtels dans lesquels on s'arrête et enfin de nuit cette ascension qui se fait à la torche pour aller voir le lever de soleil à l'époque on regarde le lever de soleil au haut du mont Fuji mais d'une façon extrêmement différente de ce qu'on fait aujourd'hui aujourd'hui on monte au haut du mont Fuji pour regarder le soleil de face et admirer la campagne telle que l'est et admirer le paysage à l'époque on se rend au sommet du mont Fuji pour regarder sa projection par la lumière dans le cratère avec une espèce d'auréole qui se dessine autour du corps et qui quelque part est une espèce de mort symbolique on se projette dans le monde de la mort avant de redescendre et de renaître car le mont Fuji est habité par des déités Shinto à l'origine bouddhiste ensuite c'est la représentation sur ce vandala des trois de trois de trois bouddhas et puis Shinto enfin lorsque ces déités ont été victimes de enfin ces trois bouddhas ont été victimes de la répression du bouddhisme du bouddhisme japon et parmi les lieux à avoir à mon avis auprès du mont Fuji il y a la petite ville de Fuji Yoshida qui paye pas de nuit honnêtement c'est bétonné il y a des maisons bon il y a un tori etc etc mais qui a été construite sur un tablier de lave assez proche de la montagne et où logés enfin où étaient installés les 90 hôtels menés par des hoshi qui faisaient partie du clergé du clergé Shinto et qui accueillaient ces pèlerins qui étaient en fait quelque part des agences de voyage qui les logaient qui les nourrissaient qui leur tamponnaient leurs documents qui leur indiquaient le chemin leur fournissaient le nécessaire pour monter jusqu'au sommet de la montagne alors il faut creuser mais il y a encore certaines de ces maisons qui sont ouvertes aux touristes on voit enfin qui sont conservées comme des musées on voit des stèles en pierre qui parlent de ceux qui ont fait de multiples ascensions au sommet de la montagne il y a beaucoup beaucoup de choses à raconter autour de de ça alors là j'ai terminé par un coup de cœur c'est un peu une c'est pour ceux qui vont vers le nord j'ai hésité à laisser l'image blanche parce qu'en fait c'est un endroit dans lequel finalement il n'y a pas tant de choses à voir il faut beaucoup imaginer et ça c'est c'est très très bien illustré par le haïku de Bachot qu'il a écrit en 1589 exactement 400 ans après la fin de l'époque dorée de de Hiraizumi Hiraizumi c'est aïwate je crois que j'ai mis une ah non j'ai pas mis une carte Hiraizumi c'est aïwate au cœur au début du tohoku et Hiraizumi c'était la frontière avec le 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 pays des émichis le pays donc c'est un peuple des peuples qui étaient proches des peuples des peuples aïnus qui ne faisaient pas partie de la civilisation japonaise et qui ont été conquis un petit peu plus tard donc cette frontière entre le entre le 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 japon le pays oua et le et le pays des émis des émichis et c'est cette rivière qu'on aperçoit dans la photo du milieu et à côté de cette rivière on a eu une période de guerre extrêmement trouble de laquelle est sorti vainqueur une famille qu'on appelle Hoshino Fujiwara qui sur quatre générations c'est à dire cent ans seulement ont fait de Iraezumi un pays magique qu'ils ont voulu à l'image du jodo donc de la terre pure bouddhiste et il reste dans des états différents des immense jardins paysagers qui s'appuient sur les montagnes et qui sont des représentations symboliques de cette terre pure bouddhiste on y voit les restes d'un palais qui est la photo qui fait le fond de mon slide précédent mais l'attraction principale de de Iraezumi celle qui est la plus connue je ne vous la montre pas s'appelle Konjikido c'est à l'intérieur de ce bâtiment que vous apercevez à droite il s'agit en fait de trois hôtels couverts d'or dans lequel on a les corps ou la tête je vous raconterai l'histoire une autre fois des quatre générations Oshunowoshi Fujiwara qui ont fait la gloire de 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 et pourquoi cette région me fascine c'est parce qu'elle est vraiment un trait d'union important avec beaucoup d'autres choses le Japon avait beaucoup d'or et le Japon a rapidement développé à travers le monde la réputation d'avoir beaucoup d'or ça commençait avec Todaiji donc le grand Bouddha était couvert par 800 kilos d'or environ et donc tous les envoyés chinois ou coréens qui venaient à Nara qui était le terminal de la route de la soie à l'époque à l'époque à l'époque Nara les retournaient chez eux en disant oh là là il y a de l'or partout au Japon en tout cas moi je peux l'imaginer comme ça mais Konjikido et couvert qui était couvert qui était aussi couvert d'or et de nacre a été transmis aux marchands qui sont venus à Hiraizumi à l'époque de sa splendeur donc au XIIe siècle et lorsque Marco Polo parle de Zipangu le Japon le pays où l'empereur dort dans un palais couvert d'or avec un plancher de plusieurs centimètres d'or d'épaisseur et bien il ne parle pas du pays doigt ou de l'empereur en résidence à Kyoto il parle de Roshu no Fujiwara qui se faisait appeler le roi du nord et quelque part c'est un train d'union c'est qu'évidemment ça nous emmène vers les premiers contacts du Japon avec le monde extérieur c'est pas par hasard que les Portugais et les Espagnols ont fait des efforts importants pour développer le commerce avec le Japon et notamment les Espagnols s'emparaient des immenses ressources en or en tout cas présumées ressources en or du Japon la raison pour laquelle il y a tant d'or à Hiraizumi c'est parce que les premières mines d'or du Japon ont été découvertes dans cette région dans le Tohoku c'était d'abord de l'or qu'on ramassait au fond des ruisseaux puis des mines d'or qui ont été relativement rapidement épuisées une heure et demie j'ai déjà parlé il va falloir que je m'arrête sinon on va pouvoir prendre des questions voilà donc écoutez merci pour votre temps j'espère que je vous ai donné envie de vous de vous balader d'aller dans ces d'aller dans ces différents endroits qu'ai-je oublié dans mes dans mes remarques je vais prendre quelques questions n'hésitez pas à les envoyer sinon je vais continuer à raconter quelques aventures la photo que vous apercevez ici elle est justement prise à Hiraizumi devant Bishamonten enfin un temple dédié à Bishamonten qui est une déité voilà ça monte très longtemps dans beaucoup de choses bref un temple dédié à Bishamonten autre trait d'union dans l'histoire du Japon le pays de le pays de Hiraizumi a été conquis par Minamoto qui a créé le Bakufu de Kamakura au XIIIe siècle et dont on dit qu'il a été absolument émerveillé par ce qu'il a vu à Hiraizumi et qu'une partie des temples et des monuments de Kamakura sont en fait copiés inspirés au moins de ce qu'il a vu à Hiraizumi c'est donc le trait d'union entre Hiraizumi Kamakura et d'autres coins du Japon alors pour se bénir à Hiraizumi Thierry je suis désolé mais j'avoue que je suis allé à une période où je ne m'intéressais pas tellement à la question Bernard me demande le redémarrage de l'inbound alors le démarrage de l'inbound moi je le souhaite bien sûr comment je le vois j'ai du mal à être particulièrement j'ai du mal à être très optimiste dans un avenir dans un avenir proche les agences de voyage sont mes clients j'imagine que peut-être parmi ceux qui m'écoutent qui participent aujourd'hui il y a aussi des représentants d'agences de voyage vous suivez votre carnet de commande à court terme personnellement je ne vois pas grand chose je ne vois pas grand chose venir il y a des grosses incertitudes ça commence avec la fermeture du pays en ce qui concerne le Japon moi je pense que ce que j'aimerais voir dans le dans le dans le dans le dans le futur c'est probablement au niveau au niveau local l'encouragement de plus d'initiatives pour développer une une infrastructure en dehors des grandes zones il n'y a pas il n'y a pas de secret une des raisons pour lesquelles il y a une forte concentration des nuités au Japon dans un nombre limité de lieux c'est parce que le Japon souffrait d'une déficience d'infrastructures hôtelières aux normes qui sont les normes souhaitées par les touristes étrangers le Ryokan ça va une nuit ça va deux nuits mais après ça fait un peu mal au dos et et moi je le sentiment qu'il y a eu une 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 ruée vers le vers la construction de de nouveaux hôtels des normes occidentales et la et la reconversion dans une comme Kyoto de de maisons de maisons particulières notamment Machia en résidence en résidence touristique et ça je trouve ça plutôt je trouve ça plutôt bien après elle se pose la question de l'encadrement et je pense qu'il faudrait aussi le faire ailleurs qu'à Kyoto mais je pense il se pose évidemment la question de l'encadrement de ces de ces développements et de ces investissements puisque parce que le ça donne lieu quand même à des à des à des à des nuisances potentiellement des nuisances de nuisances de voisinage et des excès qui peuvent dresser une partie des habitants contre ces visiteurs et ça c'est évidemment extrêmement toxique comme 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 ambiance et puis d'autre part et ça mais je pense qu'on a commencé à le voir c'est à dire que pendant pendant vraiment des années la priorité du gouvernement ça a été faire venir le plus de gens possible et donc on a eu des grandes campagnes nationales sur le Japon à l'international qui mettaient en valeur les le 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 top three Tokyo Kyoto le Mont Fuji Fushiminali Fushiminali etc et je crois que petit à petit la les campagnes depuis les campagnes ont commencé à évoluer vers 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 une présentation vers une vers une présentation d'autres régions d'autres 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 points d'intérêt du du pays mais ça ça demande du travail parce qu'il y a il y a peu d'expérience finalement des autorités locales et des acteurs du monde du tourisme dans le développement dans le développement de la infrastructure je sais qu'à tout France solliciter ici parce que la France a une expérience qui est de de grande valeur pour un pays comme le Japon quand il est prêt à écouter donc il y a à la fois l'investissement l'encadrement la façon dont on va attirer ou ce vers quoi on va attirer les touristes au Japon j'avais autre chose à expliquer mais ça va revenir j'espère Jean-Marc tu poses la question de la chaleur en été alors oui bien sûr il fait très chaud il peut faire très chaud dans ce pays ceux qui partent de moi ne le savent pas encore mais vous allez voir comment les jours de juillet et d'août peuvent être chauds moi personnellement ça ne m'empêche pas de faire ces chemins là parce que on va quand même trouver pas mal d'ombre en revanche il faut prendre des précautions importantes en matière d'hydratation et ne pas se laisser surprendre alors là c'est encore plus vrai sur le Kumano Kodo que sur le Nakasendo autant sur le Nakasendo on s'éloigne assez rarement totalement de la population et de la civilisation donc on peut retrouver de manière régulière des distributeurs autant sur le Kumano Kodo non on part le matin il faut prévoir de quoi tenir toute la journée de quoi s'hydrater de quoi se nourrir toute la journée mais bon ça n'engage que moi je n'en marre mais je ne dirais pas jusqu'à dire que c'est une destination risquée en tout cas pour des adultes qui ont l'habitude de ce type de je ne parle pas forcément de marcheurs des gens qui ont l'habitude de faire un minimum d'exercice j'espère qu'on peut trouver un point de vue alors donc ça va on se donne on se donne on se donne la difficulté du voyage au Japon dans les sentiers battus comme je le signalais c'est c'est d'arriver à relier les points entre eux donc quand on a une voiture déjà c'est beaucoup beaucoup plus facile que quand on en a pas quand on en a pas en particulier je pense qu'il y a un travail de recherche sur la logistique et les transports en commun qui est nécessaire à faire ça peut être des infrastructures de type location de vélo ça marche tout à fait mais il faut travailler là-dessus en ce qui concerne les hébergements moi je constate que quand même les taux de remplissage dans les hôtels et les rioquants en dehors des pics touristiques sont relativement faibles on est très très loin des taux de remplissage d'un Tokyo d'un Osaka ou d'un Kyoto et la technologie moderne l'internet je pense à booking.com ou à Japanikan permet de réserver quand même assez facilement et quasiment au fil de l'eau des hébergements on a moins de moins de choix mais mais c'est quand même c'est quand même possible est-ce qu'on a autant c'est vrai que dans certains lieux on pourrait imaginer qu'il y ait des des centres d'information régionaux qui qui gardent de manière je dirais presque live au fil de l'eau la liste des hébergements et leur liste de l'habilité mais honnêtement j'en connais pas beaucoup il y en a pas beaucoup que je peux que je peux recommander là-dessus alors sur la ça faisait la ça faisait c'était un des thèmes de ça faisait un des thèmes de des nouvelles de la NHK hier et je certains de nos amis ici en en parlent aussi entre eux le camping-car est à la mode au Japon et je pense qu'il se prête assez bien à au voyage au gré du vent alors ça peut être un camping-car habitable avec des lits pour pour y mettre les enfants mais ça peut être aussi quelque chose de beaucoup plus sommaire qui peut être juste un couchage parce que la le Japon a cet énorme avantage d'offrir dans beaucoup d'endroits des onsen des bains publics des onsen des toilettes propres notamment tous les nits qui sont équipés et j'imagine effectivement très bien partir en voiture et y passer la nuit dans la voiture en se rafraîchissant avant de se coucher éventuellement le matin sans grande difficulté donc oui de ce point de vue-là je trouve que ça s'y prête quand même pas mal d'autant que l'environnement n'est pas de définition extrêmement safe si je mets en garde contre quelque chose c'est le camping sauvage il est possible et certains l'ont fait mais la terre du Japon a été beaucoup privatisée et quand elle n'est pas privée elle est publique mais elle appartient à quelqu'un et les japonais sont très 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 pointilleux sur le franchissement des limites de leurs propriétés ça c'est mon expérience personnelle donc aller mettre sa tente dans dans un coin d'herbe de ce qui ressemble à un jardin ou ce qui pourrait être un bord de rizière ça ne me paraît pas forcément une option très très sûre pour se déplacer mais ça reste possible de camper il y a beaucoup de campings à travers le Japon aussi alors j'espère avoir répondu à la question de Christelle alors le les les contacts pour faciliter les contacts moi je pense que aller dire bonjour avec un royaume un grand sourire les bras écartés c'est déjà la quasi certitude d'avoir une réponse si on a quelques mots de japonais démarrer un échange et bien ça va donner mieux à à d'autres choses des quand on a quand on possède du japonais des conversations inattendues des cadeaux éventuellement je pense par exemple à Shikoku et le fameux pèlerinage des 88 temples le pèlerinage qu'on appelle Henro il est connu c'est une tradition à Shikoku que lorsqu'un pèlerin se promène et qu'il est vêtu qu'il est vêtu d'un enfin qu'il a notamment ce bâton qui est Kobo Daishi Kukai symboliquement son pilier et bien les habitants vont aller vers lui pour lui faire une offrande de nourriture notamment en attendant rien en retour sinon éventuellement un petit comment s'appelle un petit foudé un petit pâtier sacré sanctifié qui aura été récolté qui aura été accueilli pardon recueilli au sanctuaire par le par le par le par le pèlerin donc cette tradition d'ouverture elle est là ne je ne présente pas nécessairement un paysage un paysage seulement en rose lors de ma dernière sortie sur le macacendo il y a 15 jours on a aussi alors qu'on circulait à vélo sur la route rencontré un habitant qui nous a hurlé dessus Gaijin masque Gaijin masque donc ce n'est pas toujours ce n'est pas toujours je vais repasser à notre impression ce n'est pas toujours un accueil exceptionnel le Fuji le Fuji est fermé par peur de la promiscuité dans l'Egypte c'est évident mais une fois encore on peut faire des s'intéresser au Fuji sans monter jusqu'en haut aller prendre la Yoshida depuis le bas jusqu'à 2000 m c'est une balade extraordinaire marcher le long de ce qu'on appelle Ho-Chu la grande route du milieu qui était une route ascétique qui faisait le tour du mont Fuji à 2000 m c'est une balade qui est très intéressante surtout qu'elle mène à une gorge très profonde sur les flancs du Fuji qui est une grande cicatrice côté sud-ouest qui est un paysage d'enfer quelque part qui est assez étonnant donc même si l'ascension au sommet n'est pas possible on peut faire plein de trucs autour du mont Fuji alors merci merci alors on peut trouver des cartes IGN bleues qui montrent les sentiers dans la nature il y a des cartes de montagne extrêmement bien faites sur le sur le Japon j'en ai heureusement pas juste à côté de moi mais si vous allez dans des si vous allez dans des dans des spécialisés vous allez trouver des cartes de sentiers de sentiers de randonnée parce que les japonais randonnent beaucoup malheureusement c'est quand même du japonais il y a un guide qui s'appelle un guide de l'honey planète qui doit s'appeler hiking in japan très recommandé fait par de neux zélandais qui sont à twinstone en Nouvelle-Zélande genre absolument marrant comme tout qui est un très bon guide de balades choisies à travers le japon certaines sont très sportives mais il y en a qui sont beaucoup plus faciles yamano benovici par exemple est parfaitement expliqué dans hiking in japan il y a et puis des sites comme je reviens sur le site tb-kumano qui est le site du Kumano Kodo vous allez trouver toutes les cartes qui sont downloadables en langue étrangère et ça ça marche ça marche très très bien donc ça j'en ai pas 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 des familles ou presque je vais dire que je suis malheureusement je ne peux être que d'accord avec vous Amorika Wasson le budget transport de ce pays est quand même très très pénalisant quand on prend le Shinkansen c'est jusqu'à la moitié d'un du budget pour un séjour de trois jours où on va pourtant rester dans des hébergements de qualité mais on va marcher ou faire du vélo entre les deux oui c'est effectivement un vrai un vrai un vrai souci et une déception je crois il y a eu des périodes où la l'EJR a fait des campagnes c'est accessible essentiellement en japonais mais par exemple sur les sites notamment Tokaido Shinkansen on peut trouver des promos où on paye plus l'impôt sur billet de Shinkansen mais en revanche les hébergements et on peut choisir ces hébergements sont pas chers du tout mais bon ça reste un budget relativement relativement significatif le sac de la langue j'espère avoir répondu ben oui c'est vrai que c'est un petit peu c'est un petit peu difficile je vais pas vous dire le contraire dans les campagnes mais le body language le les les permettent déjà les échanges permettent quand même un début de de communication mais c'est surtout pour moi c'est surtout une attitude en fait c'est pas se dire de toute façon je vais pas y arriver à communiquer cette attitude de je vais pas arriver à communiquer c'est celle que je ressentais quand je venais au Japon en 87 et quand je vais aller dans le Kyushu où les gens je croisais finalement ils avaient tendance à fuir à partir en courant avec cette peur de ne pas de ne pas de ne pas pouvoir communiquer les supports de référence à Hikimun Japan le site du Komano Kodo au Corège oublié je n'ai pas d'autres suggestions très précises à vous faire je suis désolé pour cette réponse peu constructive en dehors de ce que je vous explique déjà les châteaux japonais alors les châteaux japonais il y en a effectivement beaucoup il y a différents styles ce qui m'ont intéressé ce qui m'ont marqué c'est pour des raisons différentes Himeji évidemment c'est absolument unique et splendide une destination en tant que telle le château de Kumamoto est un château absolument splendide qui est en travaux en ce moment à cause du suito au tremblement de terre le château de Kikone auprès du lac Sua pas Suga mais Suga est aussi un château tout à fait tout à fait tout à fait intéressant et puis il y a ceux dont il ne reste pas grand chose ou qui ont été reconstruits parmi ceux dont il ne reste pas grand chose il y a il n'y a même plus de château mais c'est Shimabara au sud de Nagasaki qui a été c'est un lieu qui est particulièrement touchant puisque a eu lieu une des plus fortes répression contre la chrétienté au début de l'ère Edo puisque c'est là qu'ont été massacrés les dizaines de milliers de paysans et parfois 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 guerriers souvent chrétiens mais pas seulement en rébellion contre le daigneau local et ça c'est un lieu comme château enfin le site naturel est unique le château n'a jamais été reconstruit pour des raisons évidentes mais ça peut être une destination j'aurais beaucoup aimé parler de Kyushu de Kyushu plus plus longuement évidemment un autre c'est Nagoya alors là aussi malheureusement en ce moment il est en réflexion mais je trouve que Nagoya est une destination qui mériterait d'être un peu plus un peu plus couverte le château qui est en train d'être construit enfin le donjon qui est en train d'être construit à l'identique a une histoire extrêmement riche qu'il faut dire le clan le clan local jouait donc le clan Ouari jouait un rôle très important dans le Shumuna et contrôlait toutes les ressources enfin l'essentiel des ressources en bois de cette région centrale de Honshu ces bois ils sont prélevés dans les régions notamment du côté de la vallée de Kiso ils descendent à Nagoya par les grands fleuves notamment la Guisogawa la rivière Kiso puis ensuite ils remontent par un canal artificiel le long de l'éperon rocheux sur laquelle était construit Nagoya le château de Nagoya dans cette immense baie formée de baie alluviale de plusieurs rivières de la région ils ont reconstruit le Rondmaru récemment alors bon c'est un peu clinquant c'est un peu c'est un peu style qu'aurait aimé Hideyoshi Toetomi mais mais ça reste quand même assez beau à visiter un bel exemple de pièces de pièces de pièces intérieures Nijiojo à Kyoto bien sûr même si la restauration n'a pas toujours été toujours extrêmement extrêmement heureuse Iwate zéro corona ce qu'ont vraiment accueillie favorablement moi j'ose j'ose le croire j'ose le croire en fait moi je voulais faire le Henlow au début de la période de corona et effectivement je ne l'ai pas fait parce que les informations qui remontaient de Shikoku c'était les étrangers sont dans certaines régions par exemple à Kagoshima le magnifique jardin de l'ancienne demeure du clan Shimazu est fermé jusqu'à début juillet sauf aux japonais aux habitants je ne parle pas aux japonais je suis mauvaise langue aux habitants de Kagoshima donc oui on trouve encore des barrières qui sont mises dans certains endroits mais je vais vous donner l'exemple à Vers j'étais à Sua avant-hier j'étais sur le Nakasendo la semaine dernière et on a été reçu de manière incroyable et les gens là-bas nous font confiance et ne portent pas de masque en général sauf dans les business les restaurants etc mais moi j'ai reçu plutôt un accueil tout à fait tout à fait favorable 57 il reste assez peu de temps dernière question peut-être hébergement activité semi-sportive pour les adolescents en fait c'était le thème de ma présentation c'est-à-dire que Hokkaido est un mélange enfin est une nature incroyable donc vous allez trouver plein de 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 lieux dans lesquels vous allez pouvoir faire des activités sportives j'ai parlé de stand-up paddle sur Toyako juste à côté à côté du mont Yote vous avez Niseko où tout est possible le rafting le kayak le vélo la randonnée et ça c'est vrai dans dans d'autres dans beaucoup d'autres coins de Hokkaido notamment à l'extrême opposé de l'île à savoir Shiretoko lui aussi au patrimoine mondial de l'humanité pour sa nature son écosystème en fait très très particulier et Shiretoko offre aussi des opportunités d'activité d'activité de type balade etc etc mais c'est probablement moins sportif c'est plus encadré c'est plus encadré pourquoi ? parce qu'il y a une population d'ours qui est très importante donc certes on peut partir en randonnée mais ils font un guide parce qu'il se munit de ses sprays de ses sprays entouris anti-ours alors il y a quelques balades très très sportives du type aller jusqu'à la pointe de Shiretoko jusqu'au cap Nisaki pour aller y camper et ça ça se fait le long de la mer au milieu des ours ça prend 2-3 jours et c'est probablement une expérience formidable que j'ai malheureusement pas encore eu la chance de faire mais sinon ça va être pour faire de la petite balade c'est évidemment l'environnement naturel super surtout qu'à proximité de Shiretoko vous avez d'autres montagnes qui doivent être escaladées et vous avez des lacs magnifiques à Canco Machuco où beaucoup de choses sont possibles notamment mes meilleurs souvenirs c'est au bord du lac à Can je crois vous avez ce petit onsen qui est posé au bord du lac alors il ne faut pas avoir trop de pudeur mais il y a deux bains un homme et un homme qui sont guère séparés et vous vous retrouvez dans l'eau chaude face à une rangée de cailloux et derrière le lac c'est absolument divin surtout sur une pelouse enfin c'est des enfants un peu pique-niqués on peut jouer au ballon enfin c'est vraiment un endroit magnifique c'est de mémoire c'est au sud-ouest du lac du lac il y a aussi tout le grand parc naturel c'est d'acier sous-âme où il y a eu énormément de montagnes une grande richesse de paysages de faunes à explorer ça nous mettrait une conférence à part entière Shikuku alors Shikuku alors un lieu que je recommande dans lequel je ne suis encore jamais allé c'est la vallée de l'Iya qui est vraiment la vallée des Iya I-Y-A qui est encore très très sauvage et préservée au cœur de l'île moi j'ai adoré un endroit comme Dogon-Honsen qui est connu qui est connu pour son pour sa ville pour son pour son pour son pour son pour son pour son l'époque Medji voilà merci à tous je pense que j'ai largement d'utiliser le temps que vous m'avez donné merci beaucoup Sébastien on est pile poil à l'heure pour ce qui est probablement la dernière conférence pour l'expert contributant en Zoom voilà alors je vais peut-être vous dire un petit mot pour conclure si vous m'entendez oui oui ben voilà tout simplement vous remercier d'une part pour votre participation et votre votre attention jusqu'à la fin de cette conférence qui j'ai envie de dire était en fait de plus en plus passionnante au fur et à mesure que le temps passait et donc je voudrais vous lancer deux invitations la première c'est retrouver l'UFE à partir du mois de septembre pour des conférences en line ou en live suivant les conditions sanitaires mais surtout pour poursuivre cette conférence en fait et bien vous avez deux solutions qui peuvent être d'ailleurs complémentaires la première c'est lancez-vous à l'aventure et la deuxième c'est n'hésitez pas à contacter Sébastien Le Moine si vous avez besoin d'autres conseils d'accompagnement d'échanger avec lui je suis sûr qu'il sera ravi de poursuivre de façon individuelle certaines discussions et pourquoi pas d'accompagner certains d'entre vous dans cette découverte du Japon de Sébastien qui j'en suis sûr deviendra le Japon de chacun d'entre vous merci encore Sébastien et à bientôt merci beaucoup François-Vavier merci à tous